Depuis l'aube des temps, l'homme a dû lutter. Il lui a fallu se confronter à son environnement pour survivre, se reproduire, se développer et évoluer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tant grâce à son cerveau, mais plutôt grâce à une très grande capacité d'adaptation. Car le cerveau, bien qu'on le trouve aujourd'hui très utile, est une dépense extrêmement coûteuse en énergie pour l'organisme, et une curiosité de l'évolution. Surtout à une époque où les ressources étaient sérieusement plus difficiles et plus dangereuses à obtenir. Les lois qui régissent la survie sur Terre ne récompensent pas vraiment le plus intelligent face au plus fort, ni le plus fort face au plus adapté. Cette règle a toujours prévalu dans la nature, où chaque chose lutte pour sa survie, et où beaucoup de choses tentent de vous tuer dans cette unité de but. Nous avons dû lutter contre divers éléments, la nature, les autres espèces du règne animal, et même les virus ou les bactéries, voire les autres membres de notre espèce et nos semblables. Tout cela a créé un climat qui a forgé un instinct de compétition très développé. Et pour cela, ici, on peut remercier notre cerveau. Il en résulte toute une culture de compétitivité, et des traditions avec des rites de passage, souvent validées par des épreuves, et ces coutumes se sont dispersées et développées dans les différents peuples et tribus à travers le monde. Car pour être prêt à faire face aux épreuves et difficultés de la vie, il fallait se préparer. Et quand la nature ne nous mettait pas à l'épreuve, nous avons créé des obstacles de toutes pièces. Encore un peu de temps, en 776 avant notre ère, et nous sommes à la création des Jeux Olympiques. Quelques siècles plus tard, et les gladiateurs se battaient dans l'arène, jusqu'à nos Jeux Olympiques. Pour arriver où nous en sommes aujourd'hui, il nous a fallu lutter et faire face à de nombreux dangers et nombreuses épreuves. Nous sommes les survivants de 5 extinctions de masse, de bouleversements climatiques colossaux, et de catastrophes naturelles inimaginables. Mais si la dernière et la plus grosse épreuve jamais rencontrée par l'humanité était toujours devant nous ? Si pour franchir la dernière frontière, nous sépare de la conquête de l'univers, il restait encore une épreuve, s'il restait encore un filtre que personne ne serait capable de passer. Pour cet épisode, nous allons nous focaliser sur la théorie des grands filtres, et survoler selon certains d'entre eux. C'est un sujet qui mérite de nombreux épisodes pour étudier les choses dans le détail. Mais ça n'est pas le but ici, on va juste faire une introduction. Je vais tâcher de donner une vue générale, et un contexte, qui permettent de comprendre de quoi il retourne, et pourquoi cette théorie existe en premier lieu. Comme beaucoup de sujets concernant la vie extraterrestre, et une vie douée d'intelligence, elle a son origine dans l'un des deux premiers épisodes de cette série. C'est-à-dire, soit l'équation de Drake, soit le paradoxe de Fermi. Et c'est ce dernier qui a motivé Robin Hanson, un économiste brillant, qui est un spécialiste de la prédiction de marché, pour trouver une explication logique au constat qu'avait fait Fermi. Le paradoxe de Fermi fait partie de ces casse-têtes, qui régulièrement, depuis qu'il était rendu public, attise la curiosité et demande à être résolu. En 1996, Hanson rend public son concept de grand filtre. Puis, il le remaniera en 1998. Bien entendu, par la suite, il sera complété et étendu par de nombreuses personnes. J'aborderai plus tard, sans doute, d'autres visions et d'autres théories. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi vous planter le décor. Je pense que pour partir sur la bonne base, il faut d'abord garder à l'esprit que Robin Hanson, en réfléchissant sur le sujet, est parti uniquement du point de vue de l'expérience humaine et des conditions de la vie sur Terre. Et avant de partir dans tous les sens en disant, la vie dans l'univers peut se présenter de bien des manières, et que les conditions que nous connaissons ne sont pas les règles universelles, et que donc cette théorie est un concept biaisé, d'accord, c'est possible que la vie se présente de manière très différente ailleurs. Et du coup, ce qui s'applique à nous n'est pas universellement valable. Une vie basée sur l'ammoniaque, le méthane, est tout à fait envisageable. Mais si on ne finit pas dans ce sens, ou pour être impartial, il faut aussi accepter que le développement de la vie intelligente soit très difficile, long et complexe. La biologie telle qu'elle se présente sur Terre, pourrait si jamais ce n'est pas la seule, en tout cas être la manière la plus simple et la plus rapide d'obtenir une vie intelligente dans l'univers. Et par conséquent, pourrait aussi être la manière la plus commune, la plus sûre et la plus efficace. Pour être franc, si ça n'était pas le cas, il y a quand même de grandes chances que l'on ait découvert des traces de vie ailleurs. Donc, à ce moment-là, partir de notre expérience, une vie basée sur le carbone, consommant de l'oxygène, nécessitant de l'eau à l'état liquide, par exemple, est plutôt une démarche sensée. Prendre en compte les étapes que l'on a passées pour notre développement est une base de travail acceptable. Car de l'eau, en fin de compte, il pourrait y en avoir beaucoup dans l'univers. L'hydrogène, comme vous le savez déjà sûrement, est l'élément le plus abondant qui soit, le numéro 1. Et l'oxygène est numéro 3, ce qui est plutôt une belle place sur le podium. Et entre les deux, nous avons l'hélium, qui est quasiment inerte. Autrement dit, il ne réagit pas avec grand chose. Donc, sous de bonnes conditions, de l'eau, on en trouve. Grosso modo, voilà de quoi il était parti. Et avec ça en tête, il n'existe vraiment que de grandes options. Soit, nous sommes seuls dans l'univers ? La vie en elle-même est un grand filtre. La biogénèse, c'est-à-dire partir de matières inanimées et non vivantes, avec des molécules qui s'entrechoquent les unes dans les autres pendant des millions d'années, jusqu'à créer la vie, est un processus totalement hasardeux, qui est très difficile, voire impossible à reproduire. Donc la Terre est un endroit très spécial. J'avais abordé ce sujet dans « Qu'est-ce que la vie ? » où la biogénèse semblait violer la loi de la thermodynamique. Dans cette même lignée, nous avons l'hypothèse de la Terre rare. Les planètes capables d'accueillir la vie et de la préserver sur de longues périodes sont très rares. On sait que la configuration de notre système solaire est relativement particulière. On sait aussi que l'univers est un endroit extrêmement chaotique, où des événements qui dépassent l'entendement prennent place chaque seconde qui passe. Comme par exemple des supernovas, stérilisant toutes les planètes alentours. Il se pourrait aussi qu'une orbite assez stable pour permettre un climat favorable au développement de la vie soit quelque chose de rare, ou bien que les événements d'extinction de masse sont des choses très connues dans l'univers. Après tout, nous sommes cinq fois rescapés à ce stade. Il est possible que l'intelligence ne soit pas un trait favorisé par l'évolution, car elle serait trop demandeuse en énergie. Comme je l'ai expliqué, il est toujours discuté qu'elle soit vraiment un avantage majeur pour la survie au regard de ce qu'elle demande comme ressource. Je sais que ça peut paraître surprenant comme réflexion, surtout que nous, les êtres humains, nous sommes plutôt fiers de notre intelligence et de notre gros cerveau. Mais il est possible que les calories qu'il demande auraient été mieux utilisées par d'autres traits plus bénéfiques à la survie. Ou bien plutôt que dans des conditions de survie, dans un environnement moins riche en ressources énergétiques, l'évolution préfère un organisme plus économique et plus efficace. On peut imaginer facilement que la biodiversité soit quelque chose de difficile à obtenir. Elle est pourtant sans aucun doute un pilier de la survie et de l'évolution de la vie sur Terre, garantissant un équilibre, une flexibilité, fournissant des moyens de survie stables et bien répartis, limitant ainsi les risques d'extinction totale. Avec cette première option, rencontrer une autre vie, une autre civilisation est donc devenu un doux rêve. Moi je sais, c'est pas terrible. Mais bien sûr, il reste la deuxième option. On est foutu d'avance. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à... Non, 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 attendez, ne partez pas, je déconne. Cette deuxième possibilité peut se diviser en plusieurs autres petites. Ce que je vais détailler rapidement et on va finir par voir qu'en réalité, on pourrait même en tirer une troisième des deux précédentes avec potentiellement un happy ending. Cette fois-ci, on part du principe que la vie n'est pas rare. Génial. C'est un procédé naturel commun. Peut-être même que la vie complexe, voire intelligente, n'est pas rare. Fantastique. Je vous arrête tout de suite. Vous pouvez ranger le champagne et vous préparer au pire. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la plus mauvaise nouvelle qui soit. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. C'est le genre de paradoxe qui ridiculise totalement celui de Fermi. Car si ça se vérifiait, vu qu'on n'a décelé aucune trace de civilisation ou qu'on a regardé et qu'on n'a pas vu le moindre petit signe de communication, ça veut dire que quelque chose, dans le développement de la vie, empêche de manière inexorable la conquête et l'exploration spatiale. que coloniser d'autres planètes est impossible. Il existe par conséquent quelque chose, une sorte d'épreuve, un filtre si gigantesque et si puissant qui l'empêche qui que ce soit ou quoi que ce soit de conquérir l'espace de manière définitive. Et là, on commence à comprendre que la chose qui nous réjouirait le plus, la preuve indéniable et incontestable d'une vie sur une autre planète, c'est vraiment le pire truc qui pourrait nous arriver. Et plus cette vie serait complexe et avancée, et pire ça serait. Et enfin, si on trouvait les ruines d'une ancienne civilisation, on peut tout arrêter, on va fêter l'extinction de notre civilisation ensemble, car nous sommes voués à disparaître. Mais bon, calmons-nous un peu. Si on parle de filtres ou d'épreuves, à ce moment-là, il y a deux options possibles. Soit il est devant, comme ça pourrait être le cas, soit il est derrière. D'ailleurs, on peut raisonnablement penser que des petits filtres, on en a déjà passé quelques-uns pour arriver jusque-là. On peut imaginer qu'il y a un filtre à chaque grande étape de la vie. Hansen avait listé les neuf grandes étapes de la colonisation de l'univers de cette manière. 1. Se trouvait sur le bon système solaire. 2. Des molécules capables de se reproduire, telles que l'ARN. 3. Des organismes unicellulaires simples, les prokaryotes. 4. Des organismes unicellulaires complexes, les eukaryotes. 5. La reproduction sexuée, qui permet la diversité génétique. 6. Des organismes multicellulaires. 7. Des organismes intelligents, capables d'utiliser et concevoir des outils. 8. Le développement des technologies, sciences, etc. Notre stade. Et enfin, la conquête de l'univers. Parmi les événements naturels les plus cités, on peut compter les collisions de galaxies. Même si on sait parfaitement bien que, quand on parle de collisions, en fin de compte, des collisions entre des corps, il n'y en aura pas tant que ça dans ce genre de scénario. En revanche, des perturbations d'orbite, voire des éjections de planètes, voire même d'étoiles, de trôts noirs, ça, ça sera nettement plus commun. Et si la vie est présente sur ces corps, c'est game over. Autre candidate, une supernova, qui stérilise toutes les planètes alentours. En moins spectaculaire, il y a les éjections de masse coronarienne, les tempêtes solaires massives, qui pourraient anéantir la technologie d'une planète. Un impact avec un astéroïde est aussi un candidat très populaire. Car on a quelques missions d'entraînement prévues dans les prochaines années, pour tenter de voir si les deux solutions qu'on imagine sont viables. Et à cette date, nous n'avons absolument aucune solution qui nous assurerait la survie d'une manière certaine en cas d'impact. Même s'il était décelé bien avant, on n'est pas près du tout. Et dans les autres suspects, nous retrouvons entre autres l'autodestruction. Dans cette catégorie, nous avons un fleurilège de raisons qui nous sont toutes un peu trop familières de nos jours. Comme par exemple les guerres, l'épuisement des ressources naturelles. Un impact sur l'environnement irréversible, avec comme conséquence la modification du climat. Une autre raison qui pourrait toujours être en vogue, c'est un super virus. Apparu naturellement, ou bien dont on a perdu le contrôle, après avoir voulu aller un peu trop loin dans un laboratoire. Ou bien une intelligence artificielle qui penserait que nous laisser vivre sur cette planète n'est pas une bonne option pour celle-ci. Ou bien encore une nanotechnologie, ça revient un peu à la même chose qu'un super virus. Un ennemi invisible et indétectable qui nous anéantit. Malheureusement, le constat, c'est que des possibilités, on n'en manque pas. Je pourrais faire des épisodes entiers, rien que pour les lister. De la plus à la moins probable, ou de la plus à la moins dangereuse. Et même un épisode pour chacune d'entre elles. Pour mieux les détailler. Mais ici, je voulais plus dresser un constat. Et voir un peu le pour et le contre pour se faire une idée des possibilités. Et tout cela n'est pas très positif. Néanmoins, il y a toujours l'option qu'on n'a pas regardé au bon endroit. La vie intelligente est peut-être là, mais elle a peut-être déjà quitté les planètes. Et elle vit entre elles, de manière à récupérer le plus d'énergie solaire possible. Une planète, après tout, ne récupère qu'une fraction insignifiante de l'énergie de son étoile. Et en fin de compte, l'univers est très jeune. Et il va se passer encore beaucoup de choses pendant des milliers de milliards d'années. La vie aura toutes les occasions d'évoluer et de se développer. Et on pourrait simplement être les premiers. ce qui n'est pas incompatible avec la théorie des grands filtres. Et à ce moment-là, on pourrait très bien avoir gagné. On serait la première civilisation à coloniser l'espace. Et un jour, on pourrait même être les extraterrestres. Après avoir vécu des dizaines de milliers d'années sur des mondes séparés. C'est à mon avis la troisième option, juste au milieu, entre les deux premières. Et dans un prochain épisode, j'aborderai pourquoi il pourrait y avoir des civilisations et qu'elles choisissent de ne pas se faire connaître. Maintenant que vous ayez vu cette série ou que ce soit votre premier épisode, peu importe, je voudrais vous laisser avec une pensée. Nous, les êtres humains, nous mesurons la valeur des choses à leur rareté ou leur propriété exceptionnelle. On donne bien entendu le plus de valeur à celles qui sont les plus rares, dont la quantité est la plus limitée, qui sont les moins accessibles ou les plus dures à obtenir. Enfin presque. Pas toujours. Et c'est plutôt paradoxal, je trouve. Car la substance la plus précieuse de l'univers, ça n'est pas l'or, l'argent ou le platine. Ou bien le californium ou encore la stat. La ressource la plus précieuse de l'univers n'est rien d'autre que la vie. C'est probablement la ressource la plus rare qui existe. Aussi, réfléchissez-y quand vous levez le matin et réfléchissez à la manière dont vous allez utiliser cette ressource si précieuse. Et respectez-la comme elle le mérite. Que ce soit la vôtre ou bien celle des autres, quelle qu'en soit l'espèce ou la nature. On oublie souvent que depuis la première séparation cellulaire, chaque seconde qui passe nous rapproche un peu plus de notre faim. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la théorie des grands filtres ? Il est devant ? Il est derrière ? Nous sommes les premiers ? Faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas aussi à me faire savoir si vous souhaitez que je développe des théories en particulier dans de futurs épisodes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Si jamais vous le souhaitez, rien ne peut m'aider de plus que vous partagiez une de mes vidéos ou que vous parliez de cette chaîne autour de vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous devez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous ou bien envoyez-moi un mail ou encore joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada